Cela va faire bientôt un an que nous traitons sous tous les angles le conflit au Moyen-Orient et que nous y apportons, je l'espère, des éléments qui vous sont utiles pour l'analyser. Que ce soit pour comprendre la structure de mouvements politico-militaires comme le Hamas, le dilemme des Etats-Unis vis-à-vis de leurs partenaires arabes, ou l'impasse politico-militaire dans laquelle se trouve Benjamin Netanyahou qui conduit aux événements actuels dans la région, c'est-à-dire tout sauf la désescalade. Si la bande de Gaza est le cœur du conflit depuis le 7 octobre 2023, c'est en réalité tout le Moyen-Orient qui est concerné par cette guerre. D'un combat entre Israël et le Hamas localisé dans la bande de Gaza, ce conflit s'est mué en une confrontation entre les intérêts iraniens et israéliens dans la région que nous avions déjà mis en avant sur la chaîne Terrabellum. Si la géopolitique vous intéresse, c'est le retour du magazine Terrabellum avec la fin de la période estivale. On amorce une nouvelle formule avec un numéro généraliste qui plaira donc au plus grand nombre. On y parle d'ITER, le projet de fusion nucléaire qui transcende les conflits, la géopolitique de l'eau avec l'exemple peu connu de l'Irak, la militarisation et l'aménagement urbain en Palestine, la politique économique de Javier Mileï, la géopolitique de l'or, la Nouvelle-Calédonie, et une pléthore de sujets que je vous invite à retrouver grâce à nos contributeurs. Le magazine est uniquement disponible au format numérique sur la plateforme sécurisée ISSU, en liseuse ou en téléchargement. Vous pouvez vous procurer à l'unité le dernier numéro ou nos anciens, si une thématique vous plaît et il est aussi possible de prendre un abonnement. Merci à tous pour votre fidélité et très bon visionnage. En Israël, Netanyahou va devoir rendre des comptes dès lors que les fusils se tairont. Mais ce dernier et son entourage estiment au contraire que le moment est idéal pour poursuivre les buts de guerre que nous pouvons résumer en trois objectifs militaires. La neutralisation des factions armées palestiniennes, dont le Hamas est la figure de proue, principalement localisé dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. La neutralisation du Hezbollah. Et la neutralisation des leviers d'influence que l'Iran a méthodiquement construits au plus proche d'Israël lors de la lutte contre l'État islamique la dernière décennie, principalement en Syrie, mais aussi en Irak. Nous l'avons vu avec la vidéo d'analyse du Hamas, ses buts militaires pour Israël seront difficiles, voire impossibles, à concrétiser intégralement sur le long terme. L'État hébreu chercherait donc davantage à diminuer ses adversaires du moment plus qu'à les anéantir totalement. Ces derniers mois ont été marqués par des éliminations méthodiques des cadres adverses, dont les épisodes les plus marquants ont été l'assassinat à Téhéran du secrétaire général du Hamas ou l'explosion des appareils de communication du Hezbollah. Le 28 septembre, le Hezbollah confirmait la mort de son chef Hassan Nasrallah dans une frappe aérienne israélienne à Beyrouth, tuée aux côtés du général iranien Abbas Dilfourchan. Ceci alors que la guerre entre le Hezbollah et Israël a été depuis 2023 principalement faite d'échanges de tirs et d'escarmouches à la frontière du nord d'Israël. Israël n'a jamais donc été aussi proche de ses objectifs militaires, mais la région, elle, n'a jamais été aussi proche de basculer intégralement dans la guerre. La fin de Nasrallah ne signifie pas la fin du Hezbollah. Nasrallah a lui-même pris le pouvoir en 1992, après que son prédécesseur Abbas al-Mouzaoui avait été tué dans un assassinat israélien. Nasrallah, ce n'est pas jacou le croquant, il a dirigé depuis 30 ans le Hezbollah, perpétuellement en conflit avec Israël, il a supervisé la campagne de Guiria qui a conduit au retrait d'Israël du sud-Liban en 2000, et il a participé activement à la deuxième guerre du Liban de 2006, toujours contre Israël. Il est l'auteur du rapprochement avec l'Iran et de l'intervention dans la guerre civile syrienne aux côtés des loyalistes de Bachar al-Assad. Sous sa présidence, le Hezbollah se dote d'un important arsenal de roquettes et de missiles, et constitue pour Israël une menace bien plus grande et mieux équipée que le Hamas. En éliminant le secrétaire général du Hezbollah, Israël dispose d'une fenêtre d'opportunité qu'il aura peut-être déjà saisie au moment où cette vidéo sera publiée. Le plus probable est qu'Israël intensifie ses frappes contre le Hezbollah à travers le Liban, dans le but de forcer le mouvement à mettre un terme à son implication dans la guerre de 2023. Le plus ambitieux serait qu'Israël lance une opération terrestre au sud-Liban qui servirait de zone tampon et permettrait au nord d'Israël de ne plus subir les tirs de roquettes en provenance du Liban. Mais qui diffrape contre le Hezbollah dit aussi d'hommage conséquent sur les infrastructures et la population civile au Liban. Près de 500 000 personnes ont déjà fui les zones touchées par les bombardements israéliens, tandis que les bombardements de septembre ont fait plus de 600 victimes, selon la presse internationale, parmi eux des membres du Hezbollah bien sûr, mais aussi des civils de tous les âges. Ravivant les souvenirs de la guerre de 2006, Israël entraîne un fort désir de représailles non seulement de la part du Hezbollah, mais aussi de tous les Libanais désir qui sera décuplé en cas d'invasion terrestre du territoire. L'élimination d'un commandant iranien aux côtés de Nasrallah s'ajoute à la mort du chef du Hamas à Téhéran et augmente les probabilités que l'Iran riposte. Reste à voir si l'Iran continuera de le faire subtilement dans l'ombre en soutenant ses mandataires ou prendra-t-elle le risque d'un conflit ouvert avec Israël et donc les Etats-Unis. Tous les éléments sont réunis pour nourrir un conflit durable plutôt qu'une des escalades. On en arrive au deuxième point de cette vidéo. Le ciblage délibéré de Nasrallah par Israël constitue un tournant dans la stratégie israélienne au XXIe siècle. Israël avait jusque-là évité de cibler Nasrallah lors des précédents conflits avec le Hezbollah, y compris lors de la guerre de 2006 ou par exemple l'opération israélienne Raisin de la Colère en 1996. Ceci pour conserver une porte de sortie et y amener à une désescalade, mais aussi par crainte que le Hezbollah et l'Iran n'intensifient les attaques contre Israël et ne saturent la défense du pays. Depuis le début de la guerre d'octobre 2023, nous assistons à un scénario tout inverse. Les attaques du Hezbollah ont débuté le 8 octobre, déplaçant au moins 60 000 Israéliens de leur maison depuis le nord d'Israël, tandis que les forces israéliennes réagissaient occasionnellement, mais leur attention restait concentrée dans la bande de Gaza. Ce n'est que récemment qu'Israël n'a cessé de gravir les échelons du Hezbollah dans le cadre d'une campagne d'assassinats ciblés de chefs militaires, dont son numéro 2 tué le 30 juillet 2024 à Beyrouth. Israël a de nouveau accéléré le rythme les 17 et 18 septembre lors d'une attaque coordonnée visant les télé-avertisseurs et les talkie-walkie du Hezbollah, qui auraient, selon certaines sources, incapacité 1500 membres du Hezbollah. L'attaque coïncidait avec le feu vert du cabinet de sécurité israélien pour mener des opérations étendues contre le Hezbollah au Liban. L'objectif officiellement annoncé est de faire pression sur le Hezbollah pour qu'il cesse de frapper Israël en solidarité avec le Hamas et retire ses combattants de la frontière israélienne, sans que cela se produise bien sûr. Vous connaissez la suite. La frappe contre Nasrallah est intervenue dans un contexte d'accumulation continue de forces terrestres par Israël le long de la frontière probablement, en vue d'une invasion du sud Liban, tandis qu'Israël continue d'exiger un retrait des forces du Hezbollah de sa frontière nord. Depuis octobre 2023, la stratégie du point de vue israélien est très simple. Il s'agit de frapper fort, aussi fort que possible, dans l'espoir de décourager l'adversaire, Hamas d'abord, Hezbollah ensuite, mais également l'Iran. Les réponses relativement modérées du Hezbollah montrent que le groupe a bien été sonné par la rapidité et la violence du plan de guerre israélien. Cette situation met à rude épreuve le groupe qui va devoir rassurer ses partisans sur sa capacité et surtout sa légitimité à les défendre, mais aussi à dissuader Israël d'intervenir au Liban. Cependant, placer le Hezbollah dos au mur, c'est aussi le contraindre à étendre ses attaques contre Israël, surtout si l'Iran donne son feu vert et des moyens de représailles en retour. Tel Aviv et Haïfa pourraient être la cible de barrages plus importants et sophistiqués que depuis un an. Les attaques contre les forces israéliennes le long de la frontière pourraient également se multiplier. Dans cette spirale de violence, il est peu probable que le Hezbollah ait la force pour dissuader Israël de lancer une opération au sud Liban, tandis que le cabinet politico-religieux de Netanyahou se complaît dans un état de guerre quasi permanent qui place les revendications de la société civile israélienne au second plan. Le Hezbollah continue de se remettre d'un mois de septembre particulièrement difficile. Pour autant, le groupe reste capable de lancer d'importantes salves de missiles balistiques à moyenne portée sur les grandes villes et les sites militaires israéliens. Si Israël cherche à fragiliser la crédibilité politico-militaire du Hezbollah auprès des Libanais, le groupe est dans une démarche similaire vis-à-vis du cabinet de Benjamin Netanyahou et cherche à imposer de lourds coûts économiques à Israël. Et qui dit coûts économiques, dit soutien américain dans la balance. 12,5 milliards de dollars depuis le 7 octobre, afin de soutenir les dépenses militaires israéliennes. Celles-ci sont estimées entre 125 millions et 272 millions de dollars par jour. En fonction de l'intensité des opérations militaires, je vous renvoie sur la vidéo de la relation complexe entre les Etats-Unis et Israël. Le résultat stratégique idéal pour Israël au Liban serait que le Hezbollah se retire de la frontière entre les deux pays, au nord du fleuve Litani. Les systèmes de défense aérien d'Israël ont jusqu'à présent atténué les dommages des tirs de roquettes. C'est ce qui a d'ailleurs pu enhardir la stratégie israélienne en frappant violemment le Hezbollah. Israël fait ici un coup de poker et semble convaincu qu'il peut atteindre son objectif, faire reculer le Hezbollah sans se lancer dans une invasion terrestre potentiellement coûteuse. Mais la mort de Nasrallah est à double tranchant. Si elle fragilise temporairement le groupe, elle peut aussi marquer une nouvelle période, bien plus difficile pour Israël, comme l'avait été la mort du prédécesseur de Nasrallah. Le Hezbollah bénéficie aussi du corridor logistique iranien qui traverse l'Irak et la Syrie, ce qui lui donne une capacité de tenir et mener avec l'aide de l'Iran une guerre d'usure prolongée contre Israël. Cela pourrait contraindre Israël à lancer des incursions terrestres et potentiellement une invasion terrestre à grande échelle pour créer une zone tampon. Israël a appliqué une stratégie similaire contre l'Iran en ciblant les installations de commandements et de contrôles de la force CODZ, la branche du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran chargée des opérations à l'étranger. Cela a conduit à des frappes aériennes israéliennes en avril 2024 sur le consulat iranien à Damas, qui ont tué une demi-douzaine de hauts commandants de la force CODZ. Cette attaque a contraint l'Iran à s'impliquer davantage, mais aussi à exposer ses limites militaires, lorsque ses 300 missiles et drones tirés contre Israël n'ont causé que des dommages minimes, tout en remettant en question la crédibilité iranienne face à Israël. Cet échec iranien en avril 2024 a fini de convaincre Israël, qui hésitait jusqu'alors à étendre son opération contre le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Et c'est ce qui a mené à la hausse d'intensité et de fréquence des attaques israéliennes contre les cadres iraniens et du Hezbollah. Pour autant, il s'agit comme toujours de nuancer. L'Iran a encore des cartes en main et devrait tout faire pour éviter une confrontation ouverte. Les milices régionales de l'axe de la résistance dirigée par l'Iran peuvent être mobilisées pour mener des attaques en soutien au Hezbollah dans le cas de représailles ou si la guerre venait à éclater au Liban. On pense par exemple à Kataïb Hezbollah, basé en Irak, qui a déjà promis de cibler les infrastructures civiles et militaires d'Israël avec des drones et des missiles balistiques si une guerre plus large éclatait entre Israël et le Hezbollah. De même, malgré les provocations répétées d'Israël sur ses alliés et sur son sol, l'Iran a préféré de son côté pour le moment rester un fournisseur et un coordinateur des attaques contre Israël. Ou, car son appareil militaire est limité, comme nous avons pu le constater lors de la salve du 30 avril, ou pour éviter de provoquer un engagement américain au nom d'Israël dans la région. Cette position habille à rude épreuve la réputation de l'Iran en tant que leader du bloc anti-israélien dans la région, mais permet pour le moment de contenir une guerre de grande ampleur dans toute la région, tout en poursuivant, selon le point de vue iranien, l'usure économique et militaire d'Israël. Avec le Hezbollah sous pression, la mort de Nasrallah et l'élimination méthodique des cadres opposés à Israël, dont des officiers iraniens de la force COD, l'Iran risque de plus en plus d'être sollicité afin de mener des opérations frontales contre Israël. Mais le plus probable est que Téhéran se concentre sur l'escalade secrète. Quant à l'invasion du Liban, ce n'est quelque chose qu'Israël ne fera qu'en dernier recours. La guerre de près de 20 ans qu'il a menée à partir de 1982 s'est soldée par son propre retrait. Sans parler de la guerre de 2006 au cours de laquelle il n'a pas réussi à imposer la défaite au Hezbollah. Le Hezbollah, au contraire, se réjouirait même certainement d'une telle situation d'un point de vue stratégique. Étant donné qu'il a eu grande expérience en tant que force de guérilla et d'insurrection, une occupation israélienne au sud-Liban donnerait en outre au Hezbollah l'occasion de redorer son blason politique en tant que groupe de résistance. Vous l'avez compris à l'issue de cette vidéo, ce conflit en cours au Moyen-Orient est plein de paradoxes entre Israël et l'Iran. Israël frappe fort l'Iran et ses partenaires, mais cela montre aussi à quel point la stratégie régionale de l'Iran est finalement, depuis des décennies, un succès bien rodé qui fragilise l'environnement proche israélien et sa sécurité. Le contexte actuel est un véritable jeu de dupe où chacun estime pouvoir faire face à sa manière aux représailles adverses et où les belligérants cherchent à entraîner leur adversaire dans une position qu'il ne pourra pas durablement soutenir et gagner. Reste à savoir qui sera le maître de guerre et qui sera le dupe. La situation au Moyen-Orient évolue toutes les heures, mais j'espère ici vous avoir apporté un éclairage macro et notamment vis-à-vis du jeu iranien et israélien qui est à l'oeuvre. N'oubliez pas le j'aime, de nous dire ce que vous pensez de cette vidéo ou d'ajouter des informations en commentaire, partagez également. Et si la géopolitique vous intéresse, procurez-vous la revue Terrabelum. Disponible à l'unité ou à l'abonnement, nous avons déjà 9 numéros de disponibles. Le choix est vôtre et le dernier est un numéro avec une nouvelle formule généraliste. Nous y parlons du projet ITER, de l'urbanisation et de la militarisation de la Palestine, la politique économique de Javier Milley, la géopolitique de l'or, la géopolitique de l'eau en Irak, la Nouvelle-Calédonie et bien d'autres sujets que je vous invite à voir dans le sommaire. Merci à tous pour votre fidélité, aux membres YouTube et donateurs qui soutiennent le développement de ces vidéos et à la prochaine.